Musique Tous les jours, au-dessus de nos têtes gravitent 4700 satellites, dont 1800 encore opérationnels aujourd'hui. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces objets font pour se mettre en orbite ? Afin de comprendre comment tout ce petit monde fonctionne, je vais vous parler de la mécanique orbitale. Et pour commencer, nous allons parler des bases avec les lois de Kepler. Alors il y a trois lois de Kepler, la loi des orbites, la loi des airs et enfin la loi des périodes. La première loi de Kepler, la loi des orbites, nous dit que tout objet orbitant autour d'un astre ne décrit pas une orbite parfaitement circulaire, mais une orbite elliptique. L'emplacement de l'astre orbité est appelé un foyer, le point le plus éloigné de celui-ci est appelé l'apoapsis et le point le plus rapproché de celui-ci est appelé la périapsis. Ça va nous servir pour la deuxième loi. Et oui, car la loi des airs décrit la vitesse d'un objet en fonction de sa distance à l'astre. Ainsi, sa vitesse à la périapsis sera bien plus élevée que celle à son apoapsis. Si cette loi se nomme la loi des airs, ce n'est pas pour rien. En effet, lorsqu'un objet se déplace sur son ellipse, il va balayer des airs égales sur un intervalle de temps égal. Concrètement, ça veut dire que si l'objet va vite lorsqu'il se rapproche de l'astre, c'est parce que la largeur de son air doit être plus grande sur un intervalle de temps donné, afin d'être égal à l'air du point le plus éloigné sur ce même intervalle de temps. Comme vous pouvez le voir sur cette animation, plus un objet se rapproche de l'astre, plus la largeur de son air est grande, et au contraire, plus un objet s'éloigne de celui-ci, plus la largeur de son air diminue. Enfin, la loi des périodes décrit que plus un objet est loin d'un astre, plus la période de révolution de celui-ci est grande. Cela veut dire que plus un objet est proche d'un astre, plus cette même période est faible. Ensuite, je voulais vous parler des points de Lagrange. Alors, ce sont des points d'équilibre sur lesquels on peut se mettre en orbite, et qui se forment dans un système à deux astres de masse significative. Alors, il y en a cinq que je vous ai ici placés dans le système Terre-Lune. Donc, il y a le point L1, le point L2, le point L3, le point L4, et enfin le point L5. Maintenant que nous avons posé les bases, on va pouvoir s'amuser avec quelques exemples d'orbites assez cool. Alors, on va commencer simple avec les orbites polaires. Ces orbites sont largement utilisées à l'observation de la Terre, parce qu'elles survolent chaque jour la totalité de la surface terrestre. Typiquement, un satellite en orbite polaire se déplace proche de la Terre, à environ 1000 km de la surface, et chaque orbite est parcourue en environ 100 minutes. En conséquence, beaucoup de satellites espions ou de cartographiés sont placés sur cette orbite. Par exemple, les satellites de la série DMSP de surveillance de l'armée américaine, ou de la série SPOT, vaisseaux spatiaux français de surveillance de la Terre. D'ailleurs, vous ne trouverez jamais aucun vaisseau spatial habitable à cette orbite. En effet, le nombre important de radiations se trouvant au pôle mettrait en péril la vie de nos chers astronautes. Parlons maintenant des orbites géostationnaires, qui sont un cas particulier d'orbites géosynchrone. Et oui, car toutes les orbites géosynchrone sont des orbites qui se trouvent à une distance de 42 164 km de la Terre, ce qui leur permet d'avoir une période de rotation de exactement 24 heures. En effet, à cette distance, la Terre présente toujours la même face au satellite. Le résultat est donc pour le satellite un circuit fermé qui lui permettra de naviguer toujours au-dessus de la même partie du globe. Pour l'orbite géostationnaire, c'est la même chose. Sauf que plutôt que de naviguer dans une seule zone du globe, celle-ci permet au satellite de rester fixé sur un seul point. Cette orbite est d'ailleurs la plus chargée de toutes, car il n'en existe qu'une seule, et elle est très utilisée pour la télécommunication par satellite ou par les chaînes de TV. On peut notamment citer la série des ETU, qui sont des satellites de télécommunication européens, notamment loués par Nordnet, l'opérateur français de l'Internet par satellite. On y trouve aussi, bien que plus rare, des satellites météo. On peut notamment penser à la série des Météosat, une famille de satellites météorologiques créée par l'ESA, l'agence spatiale européenne, dans les années 2010. Aujourd'hui, plus de 300 satellites sont en orbite géostationnaire, et plus de 90% sont dédiés à la télécommunication. Même si je ne vous ai pas parlé de toutes les orbites empruntées par les satellites, je voudrais maintenant vous parler d'une orbite assez technique, et encore jamais utilisée aujourd'hui. L'orbite choisie pour la LOPG, la station spatiale américaine, qui se trouve dans les cartons depuis que Trump a pris le pouvoir. Une station qui se trouverait en orbite cis-lunaire. Si cette orbite est si particulière, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle fait toujours face à la Terre. Sa deuxième caractéristique, c'est qu'elle est très elliptique, et qu'elle descend à environ 1500 km de la surface, et remonte jusqu'à 70 000 km. Enfin, cette orbite n'orbite pas réellement la Lune, mais orbite entre le point de la grange L2 du système Terre-Lune et la Lune. Ce qui lui confère une trajectoire assez étonnante, que je vous laisse d'ailleurs admirer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, et à rejoindre notre Discord, le lien est en description. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada